Dernière minute, Abdelmajid Tebbou n'est-il de retour au pays ? Fortuné illégal d'un ministre algérien, la justice algérienne avait refusé de collaborer avec la justice française en 2018. Dernière minute, Abdelmajid Tebbou n'est-il de retour au pays ? Hier, lundi 30 novembre 2020, l'avion présidentiel immatriculé 7 TVPR a décollé à 6h01 de l'aéroport de la base militaire de Boufariq en Algérie, à destination de la ville de Cologne en Allemagne, y faisant une escale avant de prendre le cap, 1h30 après, en direction de Berlin, où il a atterri peu avant 11h du matin. L'avion du gouvernement algérien est, depuis, toujours stationné sur le tarmac de l'aéroport de la capitale allemande. Aucune information n'a été publiée concernant ce vol, mais plusieurs sources affirment que l'avion transportait la famille d'Abdelmajid Tebbou n. Est-ce là le prélude d'un retour du président algérien au pays après plus d'un mois passé au sein d'un centre hospitalier allemand ? Le 7 TVPR est l'avion qui avait servi au retour de l'ex-président déchu Abdelaziz Bouteflika de sa convalescence à Genève en mars 2019, quelques semaines avant sa démission. Depuis quelques jours, la presse locale et internationale ne cesse de spéculer sur la santé du président algérien. Les quelques heures qui suivent nous permettront d'en savoir plus. Fortunée illégale d'un ministre algérien, la justice algérienne avait refusé de collaborer avec la justice française en 2018. En décembre 2018, soit deux mois avant l'enclenchement officiel du Irak qui a fait vaciller le régime Bouteflika, les autorités françaises ont adressé une demande de coopération et d'assistance judiciaire pour les besoins d'une enquête sur la fortune illégale accumulée en France par l'ex-ouali et ministre Abdelkader Qadi. Or, la justice algérienne n'avait pas donné de suite à cette demande d'entraide internationale, offrant ainsi à cet ancien ministre des Travaux publics entre 2014 et 2015 une impunité dont il a pu se targuer jusqu'à l'enclenchement de la lutte contre la corruption dans le sillage des bouleversements provoqués par le mouvement populaire algérien, le Irak du 22 février 2019. L'ancien wali et ministre Abdelkader Qadi a été, certes, condamné le 4 juin 2020 à dix ans de prison pour détournement de fonciers agricoles et trafic d'influence. Le 1er juillet 2020, dans le cadre de l'affaire Ali Haddad, le tribunal de Sidi Mamed le condamne à cinq ans d'emprisonnement. La cour suprême algérienne s'est saisie du dossier de l'ancien wali de Tipaza, Abdelkader Qadi, à partir de juillet 2019. Une manœuvre qui dégage une grande hypocrisie, car les autorités judiciaires algériennes ont été alertées depuis 2018 par les autorités judiciaires françaises au sujet des pratiques illicites et immorales de cet ex-ministre algérien. En effet, l'affaire Abdelkader Qadi a commencé en France en 2015. Une note traque fin, un organisme du ministère français de l'économie et des finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, du 10 juillet 2015, a été transmise au parquet national financier en France. Cette note signalait des mouvements sur deux comptes courants bancaires appartenant à Abdelkader Qadi et son épouse Mme Rafika Behrat. Ces deux comptes bancaires détenus en France, à hauteur de plus de 235 000 euros sans réelle justification économique apparente, ont permis de financer l'acquisition d'un bien immobilier en état de futur achèvement à Anthony, 92, en août 2013. Il faut savoir qu'au moment des faits, Abdelkader Qadi a exercé les fonctions de ministre des Travaux publics algériens de mai 2014 à mai 2015, puis ministre de l'Agriculture et du Développement rural de mai à juin 2015 et Walid Tipaza en Algérie entre juillet 2015 et octobre 2016. Selon Tracfin, l'origine des fonds crédités sur les comptes, espèces, chèques, virements, provenait en grande partie de virements, dépôts de chèques de personnes physiques, dont l'origine pour une partie est familiale, et de personnes morales de droit privé, très jeunes sociétés non pérennes, constituées en majorité par des sociétés de BTP de la région parisienne. Les deux comptes bancaires de l'ex-ministre algérien et de son épouse ont été ouverts en justifiant une adresse en France chez leur fille et son époux, M. Zitouni Samy et Mme Kadi épouse Zitouni Amira demeurant 11 rue des Maisangé à Linas, une localité située à 26 km de Paris. Avec un mode de fonctionnement similaire, les flux observés sur les deux comptes permettaient l'achat d'un bien immobilier le 29 août 2013 en état de futur achèvement au 116 Avenue Division Leclerc à Antony, tout près de l'aéroport d'Orly à Paris. La somme totale repérée par le dispositif Tracfin en France est 377 890 euros. Les enquêtes de Tracfin ont fait savoir aux autorités judiciaires françaises que le paiement de cette somme se décomposait par un versement comptant, non trouvé sur les comptes bancaires ouverts en France, et six paiements successifs par chèques tirés du compte de la Société Générale du couple, chèques libellés par Mme Kadi. Les enquêtes de Tracfin vont remonter à plusieurs années au cours duquel le ministre algérien, lorsqu'il était encore en exercice au pouvoir en Algérie, que ce soit à la tête d'une Wilia, comme celle de Relizane, ou au ministère de l'Agriculture en 2015. À titre d'exemple, par le biais d'un seul compte bancaire, dans une agence de la Société Générale à Paris, pendant une période s'étalant entre le 11 décembre 2012 au 13 mai 2015, le total des sommes portées au crédit s'élevait à 58 064,53 euros, et le total des sommes portées au débit s'élevait à 526 439,73 euros. Des virements et des versements ont été effectués d'autres comptes bancaires via une quinzaine d'entreprises spécialisées dans le BTP en France. Les enquêteurs de Traquefin relèvent le caractère douteux de ces opérations financières et soupçonnent des origines douteuses des fonds transférés depuis l'Algérie pour financer des acquisitions immobilières en France. L'enquête de Traquefin a permis à la justice française d'ouvrir officiellement une enquête afin d'inculper le ministre algérien Abdelkader Khadi. Le 21 décembre 2018, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris a saisi officiellement toutes les autorités judiciaires compétentes de l'État algérien dans le cadre d'une demande d'entrée d'international. Cette demande a été formulée par Vincent Filol, vice-procureur de la République financier à Paris. Cette demande a été fondée sur la Convention bilatérale franco-algérienne d'entrée de judiciaire en matière pénale du 5 octobre 2016, entrée en vigueur, le 1er mai 2018, et la Convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, entrée en vigueur, le 25 août 2004. Cette enquête judiciaire française est le résultat d'une enquête préliminaire en cours depuis plus deux années en France, à savoir depuis les investigations de Traquefin entre 2015 et 2016. Dans cette demande, le magistrat français a clairement révélé aux autorités algériennes que de janvier 2013 à avril 2015, les comptes bancaires français des époux Kadhi ont été alimentés à hauteur de plus de 335 000 euros, alors qu'Abdelkader Kadhi était wali de la Wilayadayn de Fla, puis ministre des Travaux publics en Algérie. Le volume de ces flux, de même que la nature et l'origine des opérations exécutées suscitent de lourdes interrogations, avait estimé encore le magistrat français. Malheureusement, malgré tous ces éléments très troublants, éprouvés par des faits avérés, appuyés par des enquêtes officie des services financiers de plusieurs institutions françaises, la justice algérienne s'est montrée très peu favorable à collaborer avec la justice française. Selon nos Algéripards, les réponses fournies par les autorités judiciaires algériennes à leurs homologues françaises ont été décevantes et ne permettaient nullement de concrétiser définitivement une enquête finale pour inculper officiellement Abdelkader Kadhi. Ce dernier a été inquiété finalement à partir de 2020 grâce aux bouleversements provoqués en Algérie par les Iraks.